Il y a quelques jours, j'ai acheté un produit Dyson sur Backmarket et je voulais vous en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Parce qu'il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais me prendre un nouveau truc Dyson, un ventilateur, un purificateur d'air Dyson plus précisément, pour le studio. Et pour ça, je suis allé sur le site de Dyson naturellement pour voir ce que ça donne. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas le coloris et le modèle que je voulais. Du coup, en cherchant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il était disponible sur Backmarket, moins cher, reconditionné, comme neuf. Parce que Dyson, j'adore cette marque, j'adore son écosystème de produits, je trouve ça trop chouette. Et le coloris qu'il y a apparemment à l'intérieur, en tout cas j'espère que j'ai reçu le bon, je voulais vraiment le voir de mes propres yeux. Et je me suis dit que faire cette démarche en tant que client lambda, ça pouvait vous intéresser. Et peut-être même que vous aussi, vous aimeriez acheter des produits reconditionnés Dyson sur leur site. Du coup, c'est parti pour pouvoir déballer tout ça. Je suis parti sur le purificateur d'air Dyson Pure Cool, le TP04 dans le coloris noir. Il va être trop trop bien dans le studio. Du coup, c'est juste un purificateur d'air, un ventilateur. Et moi, je voulais vraiment avoir le côté purifiant pour l'air qu'il y a dans le studio, puisque j'y travaille tous les jours. C'est toujours bien de le recycler, même si j'ouvre la fenêtre, mais parfois, ce n'est pas forcément idéal dehors. Donc, c'est un produit qui coûte 479 euros reconditionnés avec des frais de port. Et on en parlera, puisqu'en fait, vous avez 24 heures. C'est une livraison en 24 heures, donc ça a été ultra rapide pour me livrer. Et c'est moins 20% par rapport au prix neuf. Donc, c'est quand même vraiment chouette de ce côté-là. Il est vendu comme étant en parfait état. Et c'est un produit qui est reconditionné Dyson et vendu par Dyson. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en général, sur des plateformes comme Backmarket, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Des produits certifiés Backmarket, d'autres non. Et là, c'est un produit qui a été reconditionné par Dyson eux-mêmes et vendu par leurs soins. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on va avoir un stickers Dyson de ce côté-là. Et peut-être le carton original aussi derrière. Donc, ça, on va le voir en le déballant tout de suite. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant de savoir que sur des plateformes comme Backmarket, de grosses marques comme Dyson peuvent venir pour vendre leurs produits. Ce qui rajoute un taux de fiabilité. Et on est sûr de ce qu'on va avoir derrière. Alors, on est bien sur une boîte reconditionnée. Et on n'a pas de boîte officielle à l'intérieur. C'est juste une boîte, du coup, qui a servi pour le transport. Puisqu'en fait, le produit, il est juste là derrière. Je ne sais pas si vous commencez à le voir. Ok, bon, il a des belles marques quand même. Bon, premier constat. Là, c'est la première fois que je vois ce coloris-là. Du coup, il a une sorte de revêtement un peu caoutchouc. Et ce qui a laissé quand même pas mal de marques pendant le transport. Je vais voir en le nettoyant, en passant un coup ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de traces. Alors que par contre, en dessous, il n'y a rien du tout. Il est vraiment... Vraiment pas mal. C'est vraiment cette espèce de matière caoutchouc qui a rendu le truc un peu dégueulasse. Dans la boîte, on a le gros manuel d'utilisation du PureCool pour nous montrer comment ça fonctionne. On va avoir aussi la garantie. On va avoir le petit sachet avec la télécommande à l'intérieur. D'ailleurs, finalement, on va avoir la prise d'alimentation. Le bloc secteur qui, elle, est noir aussi. Et c'est une prise secteur qui est séparée sur ce modèle-là. Et je suis très content parce qu'en général, c'est pas le cas. C'est directement intégré à l'intérieur du produit. Ce qui est vraiment chiant parce que si jamais ça tombe en panne, eh ben, on est un peu dans la merde. En tout cas, là, il est désolidarisé. Ce qui est plutôt cool. En tout cas, le produit, ouais, du coup, mis à part ces traces-là, il est vraiment chouette. En tout cas, on va avoir un filtre à l'intérieur stock qui est comme neuf. Du coup, il n'a jamais été utilisé à ce que j'ai l'impression. Cette version-là est censée fonctionner directement sur l'application Dyson Link. Donc, on va voir tout de suite. On va appuyer sur le bouton. Déjà, il se lance. C'est une bonne nouvelle. Il est détecté. On peut l'ajouter. On va rester juste à côté histoire qu'il puisse le détecter. Et ça y est, c'est connecté. Donc là, bien évidemment, exactement comme l'autre produit que j'ai pu tester, c'est le Dyson Pure Hot & Cool. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs dessus. Eh bien, on va voir toutes les fonctions de la télécommande ici. On va pouvoir l'activer, le désactiver. Commencer l'oscillation pour qu'il puisse se mouvoir de gauche à droite comme il est en train de le faire actuellement. Comme ça, je peux le faire pivoter. J'adore. C'est tout con comme fonctionnalité. Mais ça marche vraiment super bien. Ensuite, on peut lui mettre un timer pour lui dire quand démarrer, quand s'arrêter. On peut avoir un mode auto, un mode nuit et aussi un mode airflow pour qu'il puisse soit diffuser l'air par là ou alors en arrière vers le haut. Voilà les quelques fonctionnalités. Et puis ensuite, quand on slide vers le haut, on voit la qualité de l'air. Pour l'instant, il n'y a pas de data qui a été enregistrée puisque je viens de le démarrer. Mais sinon, en général, on l'a. Si je repasse un petit peu sur celui que j'ai dans mon salon, on voit un petit peu la qualité de l'air qui est enregistrée et ce qu'il a pu détecter. Donc voilà, ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, en fonction de sa localisation, pour l'instant, je ne l'ai pas mise, eh bien, il va pouvoir ajuster la qualité de l'air et lancer des cycles si jamais il a besoin et qu'il voit que c'est nécessaire. On a la température, on a le taux d'humidité dans la pièce. Et là, on a le filtre et on voit qu'il est au plus bas. Ça veut dire qu'il vient d'être changé. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que je n'aurais pas à le faire. C'est normal puisque c'est un produit reconditionné. Heureusement, j'ai envie de dire que ça a été fait avant. Voilà, en tout cas, très content de cet achat. Il va être super bien et super beau dans le décor. J'ai trop hâte de l'utiliser et je l'ai vraiment acheté pour purifier l'air parce que je me rends compte que quand je travaille H24 dans le studio, parfois avec les fenêtres fermées, puisque j'enregistre, je monte et tout ça, eh bien, j'ai besoin d'avoir une machine qui purifie l'air pour vraiment que ce soit au top, quoi, pour pouvoir travailler. Il va être super beau en plus en noir comme ça. Je vais juste le nettoyer et l'utiliser un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis, je reviendrai vers vous tout de suite. Là, il y a un cut et c'est maintenant. Tu l'aimes bien, tu l'aimes bien, le Dyson. Tu l'aimes bien, toi, celui de lui. Allez, tu ne laisses pas pas tourner. Allez ! Quelques jours sont passés en utilisant le Dyson Pure Cool et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un produit chouette. Déjà, en termes de design, je le trouve vraiment beau. Et ce que je vous disais, c'est qu'il a une sorte de revêtement texturé qui accroche. Et en fait, quand il a été livré, je pense qu'il a été un petit peu baladé. Et en fait, il a récupéré des bouts de carton. Et c'est ce qui donnait cet aspect rayure, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, j'ai passé un coup d'éponge et c'est nickel chrome. Après, est-ce que ça fonctionne bien ? Je pense que c'est vraiment propre au foyer, à la pièce dans laquelle vous allez le mettre. Par exemple, quand j'ai acheté le Dyson Pure Hot & Cool il y a de ça quelques mois, c'était dans mon ancien appartement qui était très humide et j'ai tout de suite vraiment ressenti le résultat. Et c'était quasiment instantané. Là, pour le coup, vu que dans le studio, j'aère énormément et que l'air est continuellement recyclé finalement, eh bien, je ressens moins cet effet-là. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que je pense que je m'y suis habitué et du coup, je ressens moins l'effet Wahoo. Mais il reste là et purifier son air, c'est hyper important, notamment pour chasser les particules nocives. Et ça, c'est nickel. En plus de purifier l'air, ça ventile. Mais attention, gros disclaimer, parce que j'ai vu énormément de commentaires sous ma vidéo du Dyson Pure Hot & Cool disant, et c'était pendant la canicule, est-ce que ça ventile bien ? Est-ce que ça va pouvoir refroidir mon air, etc. Non ! Ce n'est pas un climatiseur, ça ventile. C'est comme les ventilos avec une hélice, c'est juste un petit peu plus chouette parce que la brise est un peu mieux. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas refroidir la pièce, ça va recycler ton air chaud. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Ça ne climatise pas une pièce, ça la ventile pour faire une petite brise, quoi, finalement. Voilà, je pense avoir fait le tour pour vous livrer un petit peu mon retour d'expérience après avoir acheté ce produit, finalement pratiquement neuf sur un autre site avec moins 20% de réduction, sachant que c'est tout Dyson. Donc en fait, c'est complètement bénef. Je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, en description si jamais ça vous intéresse. Ce n'est pas du tout une vidéo sponso. Je voulais vraiment vous livrer mon retour d'expérience puisque je voulais l'acheter. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501